bonjour youtube bienvenue dans une vidéo de camille jungle voilà pourquoi camille je sais pas je viens de faire d'une game d'atrox je me suis dit vas-y je vais jouer un autre top le clear va être abominable mais je pense que sur les ganks et tout ça peut être sympa si j'arrive à rush mon tier mat assez facilement derrière il ya moyen de s'en sortir le perso il a des bons ganks il a du slow il a l'ultime qui est extrêmement fort pour lock une cible on est en live sur twitch tous les jours à partir de 9 heures du matin n'hésitez pas à venir vous êtes la bienvenue je pense que je vais jouer pour la léona au début ils ont une case à support en plus je sais pas d'où ça sort cette connerie mais ça m'arrange est ce que vous pensez enfin si vous deviez estimer l'heure à laquelle je finis mon foot clear là une fois que j'ai fait mes six camps il sera quelle minute là sachant que le scuttle arrive à 3 30 pour moi à 3 50 je suis au jeu il m'a dit cinq minutes quinze avec ouais ouais le nexus il aura explosé c'est ça pour moi trois minutes 50 ce que je vais essayer de full clear parce que j'ai pas le choix il me faut vraiment des items si je cheese un gank et tout il ya moyen que ce soit trop compliqué pour avoir le tiamat je sais même pas je sais même pas si j'arrive à le finir en vrai le clear les runes vous les avez en bas à gauche je suis parti sur feet footwork mon but c'est vraiment de régénérer des hp sinon je vais pas m'en sortir la presie attaque ça peut se jouer mais plutôt top et je vais te montrer la à à à En plus je joue contre Master Yi, Master Yi c'est un bien cheese de base, c'est quoi ces piques farfelus ? Ecoute, écoute, c'est la nouvelle génération de jungle vous connaissez pas, continuez à jouer vos brands de Shyvana. Ce qui me fume c'est que j'ai tellement joué à lol que je connais tous les champions en termes de mécanique. Il est pas en haut, là par contre les raptors ça va être... Je crois que j'ai touché le gros raptor. Je vais prendre une potion hein la team ? On va se revigorer un petit peu. Est-ce que ça fait des dégâts bleus ? Enfin dans les petits mobs là ? Je crois que oui. Bon je suis à 3-11 sur le raid. J'ai 3-11 sur le raid. Je crois qu'on va être dans les temps hein. J'avais dit 3-50 hein. 3-47. J'en joue hein ? J'en joue ? J'en joue ? J'en joue ? J'en joue ? J'en ... mid ? J'crois je suis wardé a la logique. La leona sait quelqu'un les gars. Merci Eagle pour Le Sub. Merci T'es en blind ? Je suis en partie rapide là. Oh le fils ! C'est le Mastery qui m'a volé là ? Ça veut dire que lui il a commencé bot side, ça veut dire que c'est son Grom qui va repop dans le premier lieu. Et ouais Caillou toujours il me demande de l'aide, c'est ça sans problème. Après moi j'ai un Bac d'avance. Nice, on s'en joue ! Camille qui tue Camille les gars, c'est du jamais vu. Oh la Camille les gars elle est pas on point, osez me dire qu'elle est pas on point. Merci Broca, merci Litena, merci pour les subs. Qu'est-ce qu'il y a pas un Gank Meek là ? C'est dash in là. Ouais mais c'est que c'est un Camille les gars, c'est pas ouf. C'est présent sur ses guildes mon gars, t'es mal le kit. Je suis de partout. En vrai un jour ça me tenterait de faire un genre de challenge où je joue que des persos de con tu vois. Genre des champions où vous décidez tu vois. Genre de si vous me faites jouer des Annie via jungle tu vois. Genre pour voir jusqu'où je suis capable d'aller tu vois. Parce qu'en jungle c'est différent par rapport aux lanes. Parce que jungle c'est aussi de la survie dans tes mobs tu vois. J'aimerais bien passer 6. Après si vous me dites Ali star jungle elle va vous faire un culé quoi. Merde, le mur était trop gros, je pensais que je pouvais traverser. Bon normalement le fight est gagné, ils ont tout mis sur moi, là il a pris de DPS. Euh je pars sur quoi, Hydrovoross ou Hydro... Je pense que le vol de vie en jungle, en fait je crois que cet item en jungle il n'existe pas en vrai. Est-ce que je gagne du Master Yi en 1v1 d'après vous ? Je pense que là avec la différence 100 items il y a peut-être un monde, il joue déluge de l'âme. Ça me fume, ça parle d'avoir des meilleurs teammates là dans le chat. Ah ah ah, bon l'EV n'était pas si facile. Ah ah ah, il n'y a rien à faire là, je suis vu. Là j'ai l'Hydro. Ça va piquer. Est-ce que la létalité ça marche bien sur ce champion ? Parce que vu que c'est des dégâts bruts le Q... Je pense que de façon standard pour les trades réguliers ça peut être sympa. Caillou qui va surdive. Ah je mets des bombes dégâts quand même. Ok, il y a peut-être un truc à aller chercher si ça gride. Il a mis le sort à l'envers. On va lui faire peur de la wave canon. Après c'est bien au moins ils comeback sinon ils vont en FF à ce rythme là. J'ai été étonné de ne pas avoir autant de dégâts que ça. J'ai fait exprès de mettre un Q dans la tour pour avoir les dégâts bruts sur le Yone. Et c'est parce que je n'ai pas de brillance en fait. Ça fait bizarre. Normalement je crois que les brillances sont régulièrement achetées très tôt. Après là il n'a pas de air le Master Yi. C'est une merveilleuse. C'est une merveilleuse. Ah ! Puuff ! Ah 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 ! Un coup de pied mec. Puuuff ! Lisez-vous le support ? Ah non mais c'est bon ils sont tous blancs. Merci Kura, merci pour le sub. Les dégâts du champion. C'est quoi qu'il faut moindre en deuxième Akami ? C'est le E non ? Je dirai le E après, je sais pas. Dès que t'as ton Chiama, t'en vrai le clear commence à devenir correct mais c'est vraiment le premier clear qui est juste imbuvable. Je trouve ça trop bien d'avoir un perso qui a des grappins comme ça. D'ailleurs hier j'étais sur le stream de Chaos Angel, je sais pas si vous connaissez. C'est un joueur de talons. Il jouait talons de jungle mec, c'était affronant genre. Oh la violence ! La vidéo qui va durer le temps d'un short. Il y a Yoneh qui arrive. Ce serait bien si Yoneh récupère un kill là. Parfait. Parce qu'après si c'est trop facile ils vont avec eux. Nice. Ils font les grubs. On fait quoi trinité ? On fait quoi trinité ? Invincible. J'accepte ma mission. Camille qui vient chercher Camille. Ron c'est une folie mec. Mastery. Son Zed il tanque tellement. Horrible mise à jour de Twitch. Ouais je suis d'accord que le visuel de Twitch qu'ils ont mis c'est illisible quoi. Merci pour le message Kura ça fait grave plaisir. Merci bienvenue. Si t'as des questions ou quoi n'hésite pas. Est-ce que je fais d'autres game viewers après pour savoir si je lance ma queue ou si je participe une deuxième fois. Tu m'as dit de te dire en jouant et toi j'anticipe. Si t'as déjà joué aujourd'hui ce serait bien que tu laisses ta place. Après si t'as pas joué ouais peut-être que j'en refais je sais pas. Ça dépend ça dépend. Polly toi t'es là ou pas ? Genre tu joues jusqu'à quelle heure ? En vrai j'ai fait pas mal de game viewers là aujourd'hui je me tâte. Pas de suite ? Ok. Putain y'a des murs tu peux pas les passer. En fait tu peux les passer que si y'a un adversaire derrière. Parce que je crois que le E de Camille il saute plus loin si y'a un adversaire pas loin en fait. Et t'as même un indicateur pour savoir où la cible est. Caillou il se fait uriner dessus. Bon là je suis énorme. Profane plus Trinité c'est... La Camille est pas si mal en temps de dégâts là. Même pour la prise de tour c'est très fort Camille. Oh les dégâts. Les pieds bougent que t'envoies. Ok Mastery. Plus grand chose à faire là pour lui. Si jamais tu peux Z pendant le E pour slow en arrivant. T'as pas l'impression que je le fais depuis tout à l'heure. Ok y'a peut-être un truc là. Caillou gagne du temps. FF. Ils sont 4. Avec la Shockwave. Ouh. Shockwave. Ok. Bon pas très clean mécaniquement j'ai raté mon E. Prochain item en vrai je fais ciel éventré. Comme ça je vais chercher un peu de sustain. C'est très fort la Shockwave avec Camille. Parce que du coup je erre en plein centre. Et il est obligé de se prendre la zone. Après c'est pas un champion sur lequel tu vois 16 minutes quoi. Ils auront pas besoin de moi. Ils vont me dire j'ai réussi à gripper Amur je sais même pas que moi j'ai fait. Salut Eagle. Ouais on est sur une petite Camille là. Une petite Camille jungle. Oh les dégâts que j'ai putain. Oh les mawashi que j'envoie. Enfin par contre ça le petit saut il pue la merde. Bah le Q c'est des dégâts bruts les gars. Plus le proc brillant ça c'est extrêmement puissant. C'est un troll pick ou c'est un test ? Bah c'est un troll pick c'est pas vraiment un jungle Camille. Mais j'ai voulu tester pour rigoler. Après c'est Master Ico. What the fuck il m'a chié dessus. Le truc c'est qu'il faut que j'appuie sur R parce que quand tu mets le R t'as des dégâts bonus. T'as 10 plus 6,6% des PV actuels. J'pensais que sans mettre ça je gagnais mais bon c'est Master Ico. 2300 de dégâts. Surprenant. C'est une dinguerie quand même de te dire que le perso il était en 4-7. Et il me bat genre. J'étais en 16-4. Attendez moi pour la fête au village. Qu'est-ce quoi ce TP de con là ? On est à 20 minutes il aurait pu TP là genre. Merci Axel pour les drobants. Le combat de con. Le combat de con les gars. Faut pas oublier d'appuyer sur le R quand même. Le R c'est quand même. C'est pas que du lock c'est aussi des dégâts en plus sur la cible que t'as lock. J'crois que le fight il va me gagner. C'est bien ça ça me plait. C'est peut-être mon moment là. Peut-être mon moment là. POP NEMO POP NEMO. Oh le combat frère. C'est 2-1. Merci pour le seul poulet. Comment je peux faire 20 kills avec Camille mec ? Franchement je m'attendais même putain de flop. 8-0-19 Léona mec. Il est venu là pour abattre. Je vais essayer de rush le Sterak. A quand un sub-goal pour Resident Evil 8 ? Bah j'ai déjà fait le 7. Après le 8. Là le sub-goal que j'ai mis c'est 4500. Du coup je vais voir. Mais je vais faire le tout court horreur. Je vais faire Outlast Trials avec la Suicide Squad. Il y a moyen de bien rire sur un jeu d'horreur avec eux. Mais je pense pas que le Z ça vaille tant le coup que ça de le mettre en fight. C'est une paire de DPS de zinzin j'ai l'impression. Fais le 8. Oh le 8 est mieux que le 7. Moi j'ai toujours entendu parler du 7. Ah ce Mulder il se régale là. 0-8-1 là il est au max. Là j'ai Sterak je peux tuer tout le monde là. Attends on a pas pris le Drake ? Attendez moi attendez moi. Et voilà le Théma c'est fort aussi en face. Allez le Mastery il tue tout le monde. Hop coup de jambe. Oula. Vas-y go. Go pas finir, go pas finir. J'ai envie de faire un dernier fight là avec le Sterak et tout là. Go is end. Ils veulent en finir ils en peuvent plus. Un V5 je pense pas que ce soit faisable avec Camille. C'est pas un perso qui a trop de vols de vie ou quoi tu vois. Je peux faire un V3 peut-être et encore. J'ai pas assez d'HP en fait. Qu'est-ce que je fais ? J'ai fais quoi ? J'ai envoyé mes jambes mec. J'ai... Putain mais... Mais crève putain mais j'ai... WTF mais les autos de Camille sont trop bizarre genre. En fait c'est pas un perso où tu vas t'attendre à mettre 3000 autos dans un fight tu vois. Faut vraiment jouer avec les cooldown. Bon voilà ce sera la finition. Casse les couilles Caillou avec son report jungle. Bon bah parfait. On aura une petite game de Camille jungle les gars pour... Je crois que c'est la vie d'aujourd'hui ou de demain je sais pas. On a voulu tester des pick top lane en jungle. Bon après le clear est merdique. Y'a rien à dire. Rien à dire à ce niveau là. On va voir un peu les dégâts. Je vais report Caillou pour rejoindre un range top. 33 000 de dégâts. Let's go. Si t'as aimé la vidéo ou que tu veux proposer des picks. N'hésite pas dans l'espace commentaires. Lâche un like. Abonne-toi. Rendez-vous demain dans Twitter pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Et très important je sais que tu regardes la vidéo. Que je te répète toujours ça. Mais pense à t'abonner. C'est important. Ciao ciao. Ciao ciao ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501